Bonjour, cette nouvelle causerie de la série La Discipline et après cette matrice qu'elle fabrique du savoir me permet d'explorer des aspects piquants liés notamment à l'avenir de l'apprentissage en compagnie d'Yves Delerre, spécialiste en élaboration des programmes d'études, membre du groupe de recherche en commission et pratique professionnelle au centre pédagogique appliqué aux sciences de la santé CEPAS de l'Université de Montréal à la Faculté de médecine et aussi doctorant en sciences de l'éducation à cette même université. Yves, tu te démarques par le courage de proposer une thèse de doctorat originale, bouleversante, audacieuse. Il y a deux formes de vie qui ont beaucoup compté pour toi. D'abord, le jardin, tu as été paysagiste pendant une quinzaine d'années. Ensuite, le théâtre, tu as fait partie d'une troupe de théâtre pendant six ans. Je crois que si aujourd'hui tu es en mesure de proposer une thèse de doctorat aussi particulière, c'est parce que tu as eu affaire au jardin et au théâtre dans ta vie. Tu as eu à cultiver ton jardin, cultiver cette petite parcelle de terre qui est en nous et qui nous met à l'abri des conventions de tout type. Afin de préserver notre identité essentielle. La vie nous offre de multiples circonstances à chacun, chacune d'entre nous pour cultiver notre jardin, mais très peu les saisissent. Toi, tu as saisi ces circonstances en mêlant la matérialité effective du jardin que tu composais à la représentation du fait que personne n'a autorité sur notre propre jardin sans qu'on ne le lui donne, ce que nous faisons sans cesse d'ailleurs, y compris sur le terrain du savoir, et ce qui nous empêche de développer une pensée-expression originale et originelle de notre propre nature. Yves, il y a un mois avant ce deuxième confinement à Montréal et avant que l'automne n'arrive avec ces journées froides de pluie, je te rendais visite il y a un mois pour ce que l'on avait alors nommé un café septembral, décidément pour le chic de l'adjectif. Un café que l'on a réellement pris dans le jardin de ta nouvelle maison. Et tu m'as parlé alors de l'aménagement paysager à venir, quel arbre tu as dû abattre, ce que tu comptes faire, tout comme tu m'as parlé aussi de l'aménagement paysager de ta thèse. Ce sont les deux choses qui t'occupent bien en ce moment. Et les deux aspects, tu les vois sous le signe du renouveau, du besoin de renoncer à tout ce qui est devenu trop vieux. Surtout un renouveau qui privilégie la prise de conscience de soi. Et je suis étonnée de constater que beaucoup de mes interlocuteurs ici, dans le cadre de ces dialogues, ont parlé de cet aspect. Lorsqu'on parle de la prise de conscience du soi, du besoin de nous retrouver au niveau de nos essences comme êtres humains, il ne s'agit pas du tout d'un développement faussé égotique. Ici, nous ne comprenons pas les choses. À ce niveau-là, nous essayons de le comprendre bien au-delà de l'ego qui n'est qu'une couche de conscience. Alors, lorsque je suis venue te voir, je n'avais pas du tout l'intention de te proposer une causerie. Mais en t'écoutant planter ta pensée, l'idée m'est venue. Et très étrangement, alors comme aujourd'hui, Kierkegaard faisait irruption dans mon esprit de quelques lointaines mémoires ou de quelques proches vécus, comme tu veux. J'aimerais donc bien entamer cette rencontre-réflexion avec lui, c'est un de mes philosophes préférés. Au bon milieu du 19e siècle, Kierkegaard disait « Je suis sûre qu'une époque viendra où l'on assistera à la résurrection d'un moi qui s'exprimera de lui-même. Il ne s'agit pas de reformer le système, ce que moi j'ai appelé la matrice. Il s'agit de reformer les existences, c'est-à-dire de cultiver son propre jardin et le système changera de lui-même. » Yves, tu bâtis à présent les allées de ta thèse de doctorat, plus ou moins dans ce sens kirkegaardien de l'action de l'être humain. Et tu le fais avec toute ton expérience acquise jusqu'ici. Si tu veux bien, arrêtons-nous juste sur quelques moments. En 2006, tu reprends les études à l'Université Paris VIII en France où tu obtiens un diplôme universitaire de formateur d'adulte. En 2009, toujours à Paris VIII, tu obtiens une maîtrise en sciences de l'éducation, option l'éducation tout au long de la vie. Très important et d'actualité de nos jours. Cette même année, 2009, tu arrives à Montréal où tu enseignes le français langue seconde à la commission scolaire English Montreal et dans divers établissements, au Collège d'Aunsonne, au Collège Champlain où tu deviens par ailleurs spécialiste de contenu et conseiller pédagogique au Centre d'expertise de reconnaissance des acquis de compétences. En 2017, tu occupes le poste de conseiller aux équivalences auprès de l'Ordre des ingénieurs du Québec où tu participes à l'élaboration d'un processus pour la reconnaissance des acquis des personnes formées à l'étranger. Tu as donc traversé pas mal de contrées sur ce que tu continues bien de faire à présent en tant que doctorant. Anciennement, plusieurs champs de savoirs. Sciences de l'éducation, psychologie, sociologie, anthropologie, médecine. Et tu ne cesses pas d'engager des échanges entre les connaissances que tu y trouves, que tu y découvres et ta propre discipline dite « de base » afin de l'enrichir. Alors, pour nous réchauffer un petit peu, j'aimerais t'inviter de parler, si tu veux bien, en quelques mots, de ta thèse. Sur quoi tu travailles ? Pourquoi ? Et comment ? Alors, tout d'abord, merci beaucoup Mirella. En fait, j'aimerais glisser quelques mots avant d'embrayer sur ta question et sur la réponse à ta question, sur quoi je travaille en ce moment. J'aimerais me positionner par rapport à cette causerie, en fait. Et j'aimerais vous partager, partager à toi Mirella et aux auteurs, l'importance de l'enjeu pour moi. Et j'ai un peu une appréhension, parce que c'est toujours difficile, je trouve, dans un exercice comme ça, informel, et c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est la dimension informelle de la proposition. Mais en même temps, j'ai comme une espèce d'appréhension, parce que je me demande, c'est quoi les attentes ? Comment répondre à des attentes dont j'ignore un petit peu la teneur ? C'est-à-dire que les personnes qui vont nous regarder vont peut-être nous regarder avec des attentes. Et là, c'est difficile pour moi d'imaginer ça. Alors, j'aimerais un peu mettre de l'avant tout de suite, d'emblée là, une certaine forme de modestie, de dire que je n'ai pas d'intention particulière, consciente en tout cas, autre que de venir modestement discuter dans un cadre que je trouve intéressant, le format de la causerie, parce que pour moi, c'est une manière d'échapper un petit peu à la forme scolaire de la thèse. Donc, ce qui m'a emballé quand tu m'as proposé, et j'apprécie beaucoup ton clin d'œil de remettre un peu notre rencontre dans mon jardin, de remettre cette dimension qui, pour moi, est très importante, justement, de l'informel, de la causerie, de la discussion. Et donc, pour moi, c'est très important d'échapper à ça et donc de me laisser un peu aller, à sortir un peu du carcan académique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Mirella, pour ça. Puis, c'est aussi, mon appréhension vient aussi de ma position, parce que je passe après des personnes qui ont parlé avant moi. Il y a eu d'autres causeries que tu as faits, que tu as organisées, que tu as animées, et je les ai regardées, évidemment. Je les ai attentivement regardées avec beaucoup d'intérêt, de curiosité. Et je dois dire que je suis très impressionné et je me sens vraiment très, comment dire, modeste parce que, évidemment, j'ai été très impressionné par ma collègue Iliane, qui est une personne que je trouve vraiment admirable. Et puis, aussi Dolorès Contré, qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui m'a beaucoup fait réfléchir, en fait. Alors, c'est ça par rapport à mon sujet sur la réflexion, sur la pratique réflexive, sur la conscientisation des gestes professionnels en médecine de famille. Donc, ça, c'est pour dire, c'est sur ça que je travaille. C'est sur ça que porte ma thèse. Il y a, pour moi, je fais des liens, je fais des liens. J'essaye de faire des liens entre tout ça, modestement. Alors, mon objectif dans mon travail d'étudiant, dans mon métier d'étudiant, dans ce que j'essaye d'apprendre, c'est de décrire un petit peu la perception du vécu des médecins lorsqu'ils adoptent des gestes professionnels à certains moments de leur pratique. Donc, on voit que je travaille sur quelque chose d'assez, comme ça, a priori, un peu hors du commun. Travailler sur la perception du vécu des médecins, travailler sur des médecins quand ils adoptent des gestes professionnels. Il y a quand même beaucoup de concepts. Alors, pourquoi travailler là-dessus, dans le fond ? Écoute, je pourrais vous donner quatre axes de réflexion là-dessus, quatre plans, on va dire. Il y a un plan social. C'est sûr que la question de voir comment on peut relier différentes dimensions de la pratique professionnelle des médecins me semblait intéressante. Le médecin, ce n'est pas juste un cerveau. C'est aussi un corps, c'est aussi des émotions. Ils sont même, je dirais, pétris par ça, en fait. Le corps, les émotions et pas seulement la pensée. Alors, quelle lecture on peut faire de l'action et du geste professionnel ? Ça peut être intéressant de voir qu'on pourrait développer peut-être une réflexion autre que celle qui est déjà amorcée dans un cadre de développement qui est fortement influencé par la technologie. Ensuite, sur un plan professionnel, ça pourrait être intéressant d'identifier dans les pratiques d'accompagnement en éducation en général et en formation des adultes en particulier, les postures et une manière de conscientiser les gestes. Quel sens nous donnons à un geste ? Et la signification que celui-ci peut avoir pour nous ? Alors, sur ce plan-là, sur le plan professionnel, évidemment, la question du sens est essentielle pour moi et ça fait l'objet d'une, on va dire, d'une réflexion permanente, perpétuelle. Sur le plan scientifique, évidemment, mieux comprendre les mécanismes et le sens sous-jacent qu'ils peuvent prendre certains gestes, qu'on peut donner aussi à son geste, ça peut enrichir la façon particulière dont on peut accéder à l'expérience d'autrui, notamment sur le plan méthodologique. Parce que je crois que là où ma thèse est un peu, disons, est un peu un caractère un peu particulier, c'est au niveau méthodologique comme on pourra le voir plus tard ou comme les gens qui me suivent le verront. Ensuite, le quatrième plan qui est plus rarement abordé et qui, pour moi, est très important, mais il est rarement abordé au niveau académique. Et aujourd'hui, justement, c'est peut-être ce plan-là qui va être le plus prégnant, c'est le plan personnel. Pour moi, la thèse, ça fait partie de mon voyage. Si je prends ma vie comme un voyage, la thèse, c'est une partie de ma vie de mon voyage. Et dans mon voyage, je dirais qu'il y a eu du déracinement parce que j'ai immigré. Donc, sur le plan physique, il y a eu du déracinement, mais aussi sur le plan de la pensée. On peut parler d'un déracinement de la pensée parce qu'on se retrouvait en Amérique du Nord quand on vient d'Europe, qu'on a été bercé dans une culture latine, une culture en lien avec des références beaucoup philosophiques de la Grèce antique. Ce n'est pas évident de se retrouver dans cette nouvelle culture-là. Et on a ce travail à faire de se réenraciner. Donc, on est un petit peu, nous les humains, je trouve un peu, on ressemble un peu à des arbres, mais on est des arbres mobiles. Alors, c'est important de savoir aussi au niveau historique d'où on vient pour mieux comprendre où on est et où on va. Alors, pour moi, là, dans mon parcours, reconnaître mes racines, ça a été un moment très important de ma vie. Ça correspond un peu au moment que tu as décrit, Mirella, Paris VIII, le Dufa, le diplôme universitaire de formateur d'adulte. Ma rencontre avec René Barbier, notamment, a été un moment très important dans ma vie. Et puis aujourd'hui, la thèse, ça correspond vraiment à un désir de relier différentes parties de soi qui sont importantes pour moi et de me laisser un peu surgir à partir des rencontres, des lieux explorés, des interstices, des intervalles. Donc, la thèse, le moment de la thèse, c'est une partie de mon chemin de vie. Et dans mon chemin de vie, avant la thèse, il y a eu le soin. Alors, le soin, je n'ai pas toujours eu une relation facile avec le soin. Quand j'étais plus jeune, je me suis beaucoup confronté au manque de soins. Je me suis beaucoup fait mal. Je me suis blessé. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. Alors, pour moi, ça a été un long parcours d'apprendre que prendre soin de soi était une chose vitale. Alors, c'est sûr que ça fait des liens avec le jardin parce que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ce qui nous entoure, de ce qui est autour de nous. Alors, ça, c'est un peu à travers mon cheminement que j'ai développé un certain rapport au soin, à la santé. Et pour moi, le soin, c'est aussi une affaire d'éducation. Parce que, d'abord, étymologiquement, on le souligne rarement, éducation, ça vient d'éducéré, qui était conduire hors d'eux. Mais étymologiquement, il y a aussi l'éducaré qui était littéralement prendre soin d'eux. Alors, on pourrait avec, et d'ailleurs, c'est ce que fait, c'est en référence à Philon d'Alexandrie qui était dans ce éducaré, dans le soin et dans l'éducation comme acte de prendre soin d'eux. Alors, voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais répondre à ta question, Mirella, sur quoi je travaille? Et un petit peu, qu'est-ce qui est, quelle pertinence je donne à mon travail? Merci beaucoup, Yves. Merci. Alors, puisque tu mets au centre de ta réflexion cette idée de réflexivité ou d'autoréflexivité, j'aimerais qu'on nous parlions un petit peu dans ce qu'on appelle la réflexivité ou autoréflexivité dans l'apprentissage, c'est-à-dire ce retour sur soi, sur la présence de soi lorsqu'on apprend quelque chose. On a abordé de manière tangentielle cet aspect dans une autre causerie, comme tu l'avais très bien saisi, avec Dolores Contré, qui est enseignante à l'Université de Montréal et aussi sage autochtone et artiste. Et on a constaté que nous vivons en temps où on doit se demander, lorsqu'on forme, qu'est-ce qu'on transforme dans l'être humain? Et je sais que cet aspect a occupé et occupe une place importante dans ta recherche et je sais que tu l'abordes de manière très originale. Cela date de bien avant ta thèse de doctorat. J'avoue que lorsque je me suis confrontée moi-même avec ce concept, depuis une position autre que celle réservée par mes disciplines, j'ai été prof avant, j'ai été très étonnée et intriguée. Car moi, je viens des membres, des disciplines où cet aspect lié à la réflexivité, le retour à soi, le retour sur soi, est en quelque sorte sous-entendu. On ne peut pas faire de la littérature ou de la philosophie ou de la musique sans être directement concernée, sans être frontalement impliquée, sans être constamment présent, sans nous laisser affecter, toucher, modifier par les récits, les concepts ou les partitions que nous manions. Ceux et celles qui entrent en littérature, en création, en philo, en musique, en composition musicale, ils entrent avec leur intellect, mais aussi avec leur corps émotionnel. Pour nous, la pensée n'est pas, ne peut pas être dissociée des affects. Raison pour laquelle la littérature, par exemple, peut être dangereuse, voire destructrice pour certains, tout comme elle peut être libératrice, édificatrice de soi pour d'autres. Ça dépend beaucoup de la manière dont on saisit son rôle. Dans mes disciplines, parler de la réflexivité dans l'apprentissage relève d'une complexité plus profonde. On ne va pas demander à un étudiant en création de tenir un journal d'apprentissage qui est un des outils de la réflexivité. Il écrit déjà à un autre niveau des devoirs et examens en littérature où il rend déjà compte de l'effet du contact, du maniement de la littérature. On ne va pas demander à un étudiant en musique à tenir un journal d'apprentissage au sujet de l'effet d'une partition sur lui. Il le fait de toute façon. On ne va pas demander à un étudiant en composition musicale ce qu'il a ressenti lorsqu'il a créé une partition. Il y a déjà versé ses émotions, ses mémoires sont vécues. Et si cela n'est pas le cas dans les disciplines scientifiques, on peut comprendre que là, on encourage, et cela à juste titre, de créer un discours sur la présence de soi, sur la présence de l'étudiant dans la matière, dans la discipline, dans l'apprentissage de cette discipline. Pour mes disciplines, enfin, je les appelle mes disciplines, la réflexivité n'est pas, ne peut pas être un discours. C'est un méta-discours sur la présence de soi dans l'apprentissage. Cela veut dire un autre degré de discours et on n'entrera pas ici dans des détails. Je vais juste me limiter à dire que dans ces disciplines dites émotives, nous sommes dans cette situation de faire la littérature ou de faire la musique qui n'est pas dissociée du pourquoi on fait la littérature ou la musique. Il n'y a pas de distinction entre faire et interpréter, car interpréter est le geste du faire dans notre cas. On interprète un texte, une partition, tout en étant là-dedans. Alors, même dans nos discours ou recherches plus complexes dans ces disciplines, nous y sommes déjà. On ne peut pas faire économie de la subjectivité qui doit trouver la manière de compléter l'objectivité, certes, parce que nous avons aussi des théories, des méthodes, des outils. Mais je veux dire que cela se voit autant au niveau de la production du discours, que ce soit un devoir, un travail, un mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat qu'au niveau de l'évaluation de ceci. Cela n'est pas nécessaire dans d'autres disciplines scientifiques. On peut très bien poursuivre et achever brillamment des cours de chimie, par exemple, sans que personne ne nous demande ce que tel ou tel sujet nous produit qu'en expérience personnelle. La présence subjective de l'étudiant n'est pas nécessaire. La discipline repose entièrement sur l'objectivité. Le discours qui est créé par les étudiants, l'évaluation de ce discours répond à d'autres critères qui sont objectifs. On pourrait donc dire que dans d'autres disciplines scientifiques, on est arrivé à très bien scinder l'être humain pour nous adresser uniquement à son intellect, pour faire de la rationalité la seule opération de pensée, car dans ces disciplines, il faut bien tenir l'objet à distance, l'objet d'études à distance de soi-même, la présence de soi dans l'apprentissage étant une option ou dans la recherche. Dans ces disciplines, inviter les étudiants à adopter une pratique réflexive ou une posture réflexive ou auto-réflexive est devenu d'abord une étrangeté pour se transformer de nos jours en un masque. Pourquoi? Parce qu'on sent que l'on perd entièrement la partie subtile, affective de l'étudiant. Alors, j'aimerais t'inviter à parler un peu de cet aspect. Quelle différence fais-tu entre pratique et posture réflexive? Et quelle est son importance dans un processus d'apprentissage? Soit-il le résultat d'un programme de diplôme universitaire ou d'une formation tout au long de la vie? Merci Mirella pour ça. Pour me donner cette occasion aussi de discuter un petit peu là. Mais écoute, je t'écoutais parler avancer ton discours et j'ai retenu quelques mots comme ça à la volée. Compositeur, auteur, tu parlais des disciplines la littérature, la musique, des disciplines très artistiques et qui engagent les étudiants dans des processus complexes. Donc, tu as parlé de la complexité. Dans des processus complexes où finalement, il n'aurait pas à rendre compte de ce retour parce qu'il est implicite. Il est déjà dans... Il est inclus un petit peu dans la proposition de départ. Ce que je vois de mon point de vue, si maintenant, je me place sur un plan personnel mon rapport avec les études que j'ai actuellement en tant qu'étudiant à la thèse, je peux constater une chose puis je repense à ce que disait Jacques Ardoineau que j'ai connu puis que j'ai beaucoup apprécié comme professeur. Il nous parlait de la différence qu'il y a entre l'agent, l'acteur et l'auteur. Et puis, il faisait une référence par rapport à un processus qui est important, c'est l'autorisation. Le fait de se sentir autorisé, de s'autoriser et puis d'être autorisé. Alors, une des choses que je constate, c'est que comme étudiant, on nous demande à la fois d'être, on peut se percevoir soi-même comme un agent. Un agent, c'est quelqu'un qui n'a pas réellement de pouvoir, il n'est pas imputable d'une grande responsabilité. Il agit, mais l'agent, il ne rend pas de compte. Il doit faire des choses et il doit répondre à une certaine logique. Et de ce point de vue-là, il y a une partie du travail qui est un travail très en lien avec ça, avec le simple fait d'être un agent. Sur un autre plan, pour moi, l'acteur, déjà, engage sa responsabilité. L'acteur, c'est celui qui pose des gestes, qui pose des actes. Donc là, il est imputable. Lui, c'est différent de l'agent. Il doit rendre des comptes. Et enfin, le troisième niveau qui est le plus élevé, c'est l'auteur. C'est lorsqu'on est et lorsqu'on est avec un processus de création. Alors, l'auteur, lui, le lien que je fais, c'est l'autorisation. C'est se sentir autorisé. C'est là qu'on peut vraiment créer. C'est là qu'on peut vraiment produire quelque chose. Alors, le parallèle que je vais faire, c'est tout ça et pour moi, ça fait partie. Tout ça est tissé ensemble, d'où la complexité. Et la pratique réflexive, pour moi, par rapport à tout ça, c'est quelque chose d'un petit peu de ce que la lecture que j'en fais, c'est un peu flou. C'est un peu vague. Il n'y a pas vraiment de consensus et il faut trouver sa propre, il faut se forger sa propre lecture. Mais ce que j'ai vu et ce qui m'a particulièrement attiré mon attention, évidemment, c'est un certain discours sur la nécessité quand même de revenir sur son action. puisque quand on est acteur, et là, je fais un peu un parallèle avec ma vie personnelle, évidemment, vous vous en doutez. Quand on est acteur, c'est ça, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on fait sans arrêt, on a sans arrêt ce questionnement sur qu'est-ce que c'est que son action, qu'est-ce qui, c'est quoi, qu'est-ce qui est derrière l'action, qu'est-ce qui va au-delà. Et la possibilité aussi, et là, il faut faire un lien, ce n'est pas juste l'action. Moi, dans mon domaine, ce qui m'intéresse, c'est l'action professionnelle. Donc, on pourrait voir quand même plusieurs plans de l'action. Il y a l'action personnelle, puis il y a l'action professionnelle. Alors, même si elles sont très reliées, il existe des liens que je fais qui sont évidents entre les deux, mais si on regarde un peu sous la loupe l'action professionnelle, il y a cette possibilité de faire de sa pratique une source de découverte au quotidien. Alors là, on retrouve un peu, je vous parle un peu en référence quand même à des auteurs, notamment Sean, Donald Sean qui a écrit Le praticien réflexif, puis qui a beaucoup réfléchi sur cette dimension de la réflexion dans l'action et sur l'action. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec Sean, si on le prend comme référence, c'est de voir qu'il a vraiment cherché à questionner sur le plan épistémologique, c'est-à-dire qu'il a questionné sur le plan du discours, au niveau du savoir, de ce qu'on entend comme de la connaissance et du savoir. Donc, il y a cette question-là quand on est en train de réfléchir sur l'action, on est d'emblée plongé dans cette question de qu'est-ce qu'on considère comme de la connaissance, comme du savoir. Et là, si on prend comme idée que l'action est porteuse d'un savoir, on s'engage sur le plan épistémologique. Donc, on engage en tout cas un discours, on engage un questionnement épistémologique. Alors, ça, c'est pour placer un petit peu le parallèle que je pourrais faire entre, d'un côté, la pratique réflexive puis que je place quand même dans mon continuum personnel sur une idée de formation tout au long de la vie. Ce n'est pas nouveau, qu'on voit que ça apparaît partout dans la société. Ça devient même une exigence quasi importante parce que tu faisais référence à mon parcours à l'Ordre des ingénieurs du Québec. On voit bien qu'il y a certaines professions, notamment les professions qui sont régies par des ordres professionnels qui ont comme mission de protéger le public mais aussi de veiller un peu à la formation des professionnels, de collaborer, on va dire, à la formation des professionnels. Donc, il y a cette idée que les différentes parties prenantes du système essayent de converger vers une certaine idée de formation, d'éducation tout au long de la vie. On voit que ce n'est pas nouveau. L'UNESCO, ça fait déjà, moi, ça fait des années et plusieurs décennies qu'on s'interroge là-dessus mais c'est en train de devenir un peu une urgence. C'est une exigence et donc, finalement, apprendre de sa pratique, on pourrait dire que ça devient, ça engage une vision de l'apprentissage. Alors, là, comment ? On pourrait se poser la question en quoi appréhender l'action avec une pensée qui relie les aspects linéaires et les aspects circulaires de la vie parce que, si je reprends l'intérêt de la rencontre avec Dolores Contré, c'était justement d'aborder cette question de l'existence non pas comme une grande, d'un point de vue linéaire mais on pouvait aussi l'avoir d'un point de vue circulaire et que beaucoup de cultures, des cultures, je dirais, prestigieuses, des cultures vraiment qui nous ont précédés d'ailleurs culturellement nous-mêmes, abordaient déjà la vie sous l'angle des cycles, sous un angle davantage circulaire que linéaire et je trouve, pour moi, c'est très important de garder ce questionnement, de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apprendre de ces cultures-là ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire de ces cultures des occasions de revoir notre apprentissage, de revoir notre vision de l'apprentissage ? Nos visions de l'apprentissage parce qu'on pourrait le mettre au pluriel, il n'y en a pas qu'une, évidemment, il y en a plein. Donc, pour moi, là, ça m'incite à me questionner sur mon rapport à l'apprentissage, à revenir là-dessus, à revenir sur le fait que, pour moi, un des éléments qui a beaucoup compté dans ma vie, dans ma façon d'appréhender, dans ma lecture de l'apprentissage, c'est les rencontres. Quand tu dis, tu parlais, je fais référence à ce que tu disais, nous formons, mais qu'est-ce que nous transformons lorsque nous formons ? Moi, je vois vraiment quelque chose d'important et j'oserais dire peut-être même de transdisciplinaire, c'est-à-dire ça traverse peut-être beaucoup de disciplines, toutes les disciplines, cette question-là. D'abord, l'éducation, c'est sûr que c'est assez transdisciplinaire, mais l'apprentissage aussi. Comment est-ce qu'on se forme ? Qu'est-ce qu'on transforme quand on se forme ? Pour moi, ça renvoie à la question de l'expérience, ça renvoie à positionner les choses sous un autre angle de l'expérience et ça renvoie évidemment à une lecture de l'expérience, pas quelque chose comme, pas l'expérience, on pourrait parler, on peut penser à l'expérience de laboratoire, on peut penser aussi à l'expérience transcendante, mais il y a un plan de l'expérience dans mes rencontres en tout cas, moi, dans ma lecture, il y a un plan de l'expérience où littéralement on se saisit soi-même en même temps qu'on saisit le monde qui nous entoure. ça, je fais référence beaucoup à Rémi Hess qui est un chercheur des sciences d'éducation qui travaille dans un laboratoire qui s'appelle Experis et c'est ça, qui a une vision de l'expérience que je qualifie moi d'expérientielle et qui rejoint quand même qu'il s'inscrit dans un continuum de philosophes, de psychologues, donc c'est sûr que c'est tout à fait interdisciplinaire, c'est un dialogue qu'il faut sans arrêt avoir, ça nous oblige à une exigence de la pensée aussi parce que c'est mettre en place une pensée dialogique, de mettre en dialogue les disciplines entre elles, de mettre en dialogue des auteurs appartenant à différentes disciplines et ça nous oblige à ce que Ardouaneau dirait à être polyglotte, c'est-à-dire à connaître un peu les langues des disciplines, à connaître, à avoir quelques idées de ce que ça veut dire dans telle discipline quand on parle d'expérientielle ou quand on parle d'un concept. Donc, il y a aussi quelque chose que je trouve particulièrement intéressant dans l'apprentissage et dans cette idée de qu'est-ce qu'on forme et qu'est-ce qu'on transforme quand on forme ou quand on se forme, c'est l'idée de l'indicible, c'est l'idée de, et là, je pourrais faire un parallèle avec quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est François Julien, la pensée de François Julien, son travail en lien avec justement d'autres cultures, lui c'est la culture asiatique, chinoise, la pensée chinoise, l'idée que peut-être, comment dire, l'indicible, dans l'invisible, dans ce que nous on croit être invisible, il y a des choses, des choses se passent là, et il y a peut-être un savoir qui se trouve là-dedans, on pourrait aussi penser à Polanyi qui a parlé de tacite knowledge, les savoirs tacites, qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'il fait un savoir tacite dans le fond, c'est qu'il n'a jamais été formulé, c'est un savoir qui reste de l'ordre de l'indicible, du difficilement exprimable, quand on ne parle pas, des choses qu'on ne verbalise pas, qu'on ne... Donc, peut-être, il y a un intérêt à aller chercher là, à aller creuser du côté de ces savoirs-là, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, et ça nous oblige, si on fait ça, à adopter peut-être une certaine idée de posture, comment on se place, comment on se... comment on... ça ne nécessite pas juste une posture au plan physique, parce qu'on peut parler... quand on pense à posture, on peut penser tout de suite à physiquement, c'est sûr que c'est un des aspects de la posture, mais il y a aussi un aspect abstrait, plus psychologique, une disposition de l'esprit. Dans un de tes écrits universitaires, tu affirmes que le fait de se... je te cite, « Le fait de se libérer des contraintes rigides de l'enseignement nous permet d'explorer de parties de soi-même jusque-là insubstonnés. » Ainsi, le processus de réflexion n'est plus cet avatar empirique, passivement subi, qui permettrait d'atteindre une objectivité drastique et seule garantie des critères de scientificité. et j'ajouterai que le moment où l'on libère les scientifiques de ce processus, on leur offre une ouverture créative infinie de pensée. Cela me fait penser en musicienne à un son, à un son qui se propage et tout en se propageant, s'endure différemment à une onde qui se fait, qui se défait, qui se fait à nouveau jusqu'à ce qu'elle devienne musique, musique infiniment, musique infinie. En musique, ça existe, le concept de musique infinie. Cela me fait penser en philosophe à un pli, celui de Deleuze, par exemple, que tu aimes bien, un auteur que tu cites qui est moins habituel à partir des disciplines comme la tienne. Un pli qui, en se dépliant, n'est pas le contraire du pli, mais la suite du pli, qui suit le pli jusqu'à un autre pli. Cela me fait penser en littéraire à une poésie dont les vers se font pour se défaire et se refaire à chaque lecture. Autrement dit, ce que tu fais voir, c'est le fait que la prise de conscience de soi dans l'apprentissage ou dans la recherche ou dans l'acte professionnel ouvre la pensée et l'extrait de sa condition limitée où elle ne faisait qu'adhérer ou pire, elle ne faisait que subir bêtement une théorie pour demeurer une pensée finie. La prise de conscience de soi nous élève au-dessus du statisme, du binaire, ceci est bon, ceci est mauvais, et crée une dérision, un choc, un chaos dans l'ordre bien établi intra- et interdisciplinaire puisque tu as très bien touché cette dimension interdisciplinaire. exercer un acte, que ce soit d'enseignement, d'apprentissage, un acte médical, tout autre acte professionnel, devient bien plus qu'une routine lorsque nous sommes présents dans cet acte, bien entendu. Mais pourquoi? Car nous pensons tout simplement différemment et nous nous individualisons aussi dans ce processus de pensée. C'est un avantage, mais c'est aussi un terrible choc parce que c'est à partir de ce moment que l'on voit la limite de l'ancienne manière de pensée qui nous a rigidement formaté. Et je pousserai plus loin la réflexion en disant que dans cette individualisation, ce qu'il faut comprendre n'est pas un retour au « je », J-E, mais plutôt une ouverture au « tu ». Alors, s'il fallait prendre un exemple de ta recherche, l'exemple du médecin patient, un patient partenaire tel que nous aimons bien le voir depuis l'Université de Montréal, tel que nous l'avons vu jusqu'ici avec Iliane Cruz-Fanesson, selon toi, comment cette présence de soi dans l'acte médical ouvre-t-elle vers l'autre? Autrement dit, comment le patient aide-t-il le médecin à mieux se connaître lui-même? Comment le médecin aide-t-il le patient de vivre à sa condition en tant qu'anonyme individualisée? Et qu'est-ce qui se permet d'apprendre l'un de l'autre? Surtout, que devons-nous retenir de ce cas particulier pour l'apprentissage en général? Merci, Mirella. Très belle question. Je retiens si je vais un petit peu OK. Peut-être on pourrait passer par une partie de ta question qui concerne cette idée que je trouve vraiment très presque poétique se permettre d'apprendre les uns des autres. Évidemment, pour moi, ça fait énormément écho à ce que disait tout le discours de Dolorès Contré qui m'a semblé être orienté potentiellement là-dessus sur qu'est-ce qu'on peut se permettre d'apprendre les uns des autres, y compris quand les uns et les autres ce sont des cultures. Qu'est-ce qu'une culture peut se permettre d'apprendre d'une autre culture? Aujourd'hui, ce vendredi 16 octobre 2020, cette question elle a un retentissement particulier dans le contexte dans lequel on vit à la fois mondial mais aussi au Québec dans notre relation avec les Premières Nations. Qu'est-ce qu'on se permet d'apprendre les uns les autres? Et est-ce qu'on se permet vraiment? Est-ce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là? C'est important pour moi de faire référence à Dolorès Contré parce qu'elle représente une sorte de... C'est une figure d'autorité. Alors, une figure d'autorité qui autorise. Il y a comme quelque chose de très positif derrière ça. Il y a comme quelque chose qui est de l'ordre du jardinage. C'est quelqu'un qui cultive des choses, qui sème des graines de sens. Et donc, il y a comme si ça peut faire un peu écho à d'autres choses, à d'autres êtres comme moi aujourd'hui par exemple. J'ai le sentiment d'appartenir à un mouvement qui est bien plus grand que moi, qui me dépasse. Alors, tu disais le pli aussi. Ça, c'est un pli. C'est un pli assez intéressant. Il faut bien comprendre aussi que derrière le pli, quand on parle du pli que tu as abordé d'une façon très poétique, qui correspond à ton discours disciplinaire qui est un élan du cœur. Et aussi, Dolorès parlait de ça aussi, de la voix du cœur. Aujourd'hui, ce qu'on constate avec les technologies, ce n'est pas évident de relier un peu un discours technologique très techno et en même temps parler avec la voix du cœur. il y a comme une espèce d'écart qu'il faut arriver à combler peut-être ou à regarder de plus près. Pour moi, le pli, je le vois en lien. J'ai une lecture du pli qui pourrait être très proche de ce que Edgar Morin appelle la complexité. C'est-à-dire l'origine de... Nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous et en tant que partie, nous sommes un peu reliés les uns aux autres. Nous sommes liés. Et donc, il y a cette idée que... Comment formuler ça ? Que nous sommes tous en interrelation et que du coup, c'est un réseau complexe parce que on ne peut pas voir une partie sans voir l'ensemble ou sans voir les liens à quoi elle est reliée. Et la difficulté, finalement, c'est de distinguer ce qui pourrait être confondu mais de relier ce qui pourrait être séparé. Et c'est ça, la difficulté qui est pour moi derrière cette idée de pli. Et puis, derrière cette idée de pli, on retrouve quand même l'idée d'application parce qu'étymologiquement parlant, pli, ça vient du latin pli carré et on retrouve l'idée d'appliquer. L'application, c'est quoi ? C'est beau parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... J'ai une image, moi, qui est un élève qui s'applique. Donc, qui prend soin, qui met du soin dans ce qu'il fait. Ce n'est pas juste appliquer, ce n'est pas juste faire ce qu'on nous dit de faire ou appliquer la consigne comme aujourd'hui, on a ça dans le contexte de la pandémie. On doit appliquer des règles. On les applique, ces règles, ou pas. Mais on se retrouve quand même avec cette question de... de... Comment... Qu'est-ce qui se joue derrière cette application ? Et dans le fond, qu'est-ce qu'on se permet quand on applique ? C'est ça qui est intéressant et c'est de voir aussi le côté... Peut-être, on peut le voir de différentes façons, mais on a quand même dans notre influence un petit peu occidentale une tendance à voir les choses selon des modèles. C'est-à-dire que notre façon d'appliquer, c'est on suit le modèle. On voit qu'aujourd'hui, on attend d'ailleurs de nos institutions, de nos politiques qui nous donnent des modèles. Et on est frustré quand on n'en a pas et on voit bien que ce qui fait la difficulté du gouvernement actuel, c'est d'avoir un modèle. Ils ont besoin... On a besoin de modéliser. Il nous faut modéliser. Le problème, c'est qu'un modèle, ça doit être quelque chose d'assez statique. C'est assez technologiquement, c'est très mécanique, le modèle. Il faut que... On peut le voir comme ça, en tout cas. Donc, c'est ça qui crée peut-être aussi de la frustration qui brouille un petit peu les choses. Mais d'un autre côté, sur un autre plan de l'application que tu parles du pli, moi, je trouve qu'il y a un grand parallèle aussi. Je refais mon parallèle avec François Julien. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais il m'inspire aujourd'hui. Mais pour moi, je vois ça comme... On pourrait voir avec une pensée un peu plus circulaire, un peu plus... Sans aucun doute que les Premières Nations ont beaucoup de choses à nous apprendre de ce point de vue-là. C'est le potentiel de l'action située, comme disait François Julien, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il y a potentiellement dans un pli. Moi, j'ai l'image du boulanger qui pétrit sa patte. Peut-être certaines situations nécessitent d'être retournées, d'être pliées, repliées. Et le repli, évidemment, ça peut faire penser au repli sur soi. Le repli comme fermeture, le repli comme on ne veut plus rien savoir de l'autre, ou bien le repli comme introspection, comme une démarche d'aller chercher d'abord à l'intérieur de soi, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces plis, dans ces replis-là, pour mieux ensuite déplier à l'extérieur. Donc, on voit qu'il y a un mouvement, il y a un mouvement qui est un mouvement que Dolorès dirait circulaire, qui est en lien avec peut-être des énergies, qui est en lien avec beaucoup de choses, qu'on peut relier avec beaucoup de choses, parce que la vie est complexe. La vie n'est pas juste une procédure, une suite de procédure. On l'a rendu un petit peu comme ça, on a rendu la vie très mécanique. C'est un des enjeux, je trouve aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, c'est un des enjeux de tout ce monde logarithmique. Un monde logarithmique est différent d'un monde organique, d'un monde rythmé par la nature, d'un monde rythmé par les cycles de la nature. Et on voit aujourd'hui qu'on est confronté sur le plan à la fois, sur notre plan global, sur le plan, parce qu'on peut parler de village, le monde est devenu un grand village. On a l'information, les réseaux d'information, justement, du fait de la technologie, nous ont énormément rapprochés physiquement et sur d'autres plans. Et en même temps, ils nous éloignent d'une autre façon, d'une façon un petit peu étrange. Ils nous éloignent peut-être d'une certaine forme de proximité avec nous-mêmes. Et là, je pense à, on est dedans, je pense à François Julien quand il parle de in, à l'intérieur, être à l'intérieur, in tous, être au-dedans. Donc, en anglais, on voit bien qu'il y a même des parallèles. In, into, in tous, en latin, et intimus, l'intime. Ce que tu me renvoies, toi Mirella, c'est à cette trilogie-là, dans ta réflexion, je sentais ça, je sentais qu'il y avait cette trilogie de l'in, l'intus et l'intimus. Donc, qu'est-ce qu'on se permet d'apprendre ? Mais pour se permettre d'apprendre certaines choses, il faut aller dans l'intime, dans l'intimus, il faut aller au plus profond. C'est ça que Dolorès parlait, je pense aussi, c'est d'une forme d'apprentissage en profondeur, d'une certaine profondeur, oui. Et comment est-ce que ce pli-là, tu le vois dans la relation entre le médecin et le patient ? Qu'est-ce que le médecin apprend du patient ? Qu'est-ce que le patient se permet d'apprendre de cette relation ? La réciprocité, parce que tu parlais que c'est important qu'on demeure relié. Oui, c'est important. alors, tu as très justement utilisé le mot relation. la première chose pour moi qui est à apprendre, qui mérite, en tout cas, qui a une certaine valeur, un intérêt à apprendre, c'est la relation. C'est qu'est-ce que c'est qu'une relation ? Qu'est-ce que ça signifie être en relation ? Entrer en relation ? La première chose que le médecin comme le patient, je pense, à laquelle ils sont confrontés, c'est comment je fais ? Comment je m'y prends pour être en relation ? Sur quel plan je me fixe la relation ? Comment je la caractérise la relation ? Qu'est-ce qui fait une bonne relation ? Une mauvaise relation ? Qu'est-ce qui fait une relation tout court ? Qu'est-ce que ça signifie être en relation ? L'autre chose qui me paraît essentielle, c'est l'expérience, c'est la dimension que cette relation ne peut être que vécue. Et c'est ça, le lien que je fais, c'est pour moi, on ne peut pas dissocier la relation et le vécu. le vécu d'une relation, une relation, elle est à vivre, elle est vivante, ce n'est pas quelque chose de... On a beau en parler là d'un point de vue assez abstrait, c'est très concret une relation, c'est des choses qui sont montrées de l'ordre du concret, de l'ordre du vivant et de la vie et du vécu. Et du coup, ça fait le lien avec la dimension de l'expérience, une expérience vécue. en termes d'apprentissage, elle est pour moi dans mon rapport à l'apprentissage par exemple, elle est essentielle, elle est aussi essentielle dans ma sensibilité et je pense qu'une des choses que j'ai apprise de mes relations avec les médecins en tant que patient, c'est comment je me sens en présence de l'autre. Est-ce que l'autre me renvoie quelque chose de positif ? Est-ce que l'autre me renvoie à une forme de présence ? Est-ce que l'autre, est-ce que je représente un intérêt, une attention pour l'autre ? Ça, c'est très, comment dire, pas évident du tout de se demander mais comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut démontrer l'attention pour que l'autre le voit ou est-ce qu'il suffit de la voir en soi et pas forcément de chercher à la démontrer ou à la montrer mais elle va être là entre nous ? C'est qu'est-ce qui est entre nous ? Qu'est-ce qu'on place au milieu ? Comment est le pli ? Ça fait le lien avec le pli. C'est comment est-ce que la situation, comment est-ce que je favorise, je cherche à devenir un facilitateur de la situation ? Qu'est-ce que je fais pour faciliter la relation ? C'est là où les médecins, je les trouve assez admirables surtout en ce moment parce qu'on voit que sur le plan pratique, ils ont cherché à faire ça. Ils ont cherché à faciliter, ils ont cherché des solutions, ils ont posé des gestes. Moi, je parle beaucoup de, je suis intéressé dans ma thèse par le bricolage cognitif, le bricolage cognitif des médecins. Cette engineering, comme Karl Popper parle de engineering, peaceful engineering, un bricolage cognitif dont les médecins ont fait usage pour répondre à l'urgence de la situation, pour répondre au chaos. Et c'est ça qui aujourd'hui, je trouve, est essentiel et vital, c'est de retrouver un peu dans ce chaos un certain humanisme. Alors, je sais que tu m'as lu là-dessus, Mirella, sur cette position-là, mais c'est important pour moi que, de travailler avec des médecins qui ont cette vision-là et d'en rencontrer et très, de les rencontrer est une forme pour moi déjà en soi, j'apprends énormément au contact de ces gens-là. Et il y en a. et ça existe. C'est ça aussi. Ils sont nombreux à être de ce bois-là. D'accord. Merci beaucoup, Yves. J'aimerais continuer un petit peu cette idée et te demander si, selon toi, cette prise de conscience de soi à travers ces gestes professionnels, médicaux, d'enseignement, peut-elle être une alternative à l'évaluation? L'évaluation est une pratique instaurée dans tous les domaines. Donc, l'évaluation est créée entièrement par rapport à l'extérieur de l'individu. Est-ce que, selon toi, à l'avenir, cette prise de conscience de soi sera-t-elle suffisante? Est-ce qu'il suffira de se rendre compte du degré de prise de conscience de soi dans ses actes pour dire qu'un tel ou tel personne est un bon médecin, une bonne chercheuse, un bon professeur? Est-ce que cette prise de conscience nous libérera enfin de l'évaluation qui est devenue arrogante de nos jours? Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est sûr, c'est que sur un plan historique, l'évaluation, j'ai quelques références en tête, mais l'évaluation est de plus en plus, disons que c'est quelque chose qui croit, qui augmente dans un monde de plus en plus régulé par les échanges, de plus en plus. On a besoin d'évaluation. On est évalué de plus en plus aussi et je ne sais pas si on se pose je ne sais pas si je me questionne en fait sur moi, moi, quand tu me parles d'évaluation tout de suite, une des premières choses à laquelle je pense, c'est curieusement, je pense à pourquoi, au nom de quoi, qui décide pourquoi on est évalué, au nom de quoi on est évalué, qu'est-ce qu'on évalue exactement, c'est comme une sorte pour moi, c'est comme une sorte et ce que je vois aussi derrière, c'est le fait de distinguer dans l'évaluation deux choses, c'est l'acte d'évaluer d'un côté qui est très codifié, on va dire, très modélisé et d'un autre côté, quelque chose qui est beaucoup moins modélisé, c'est les valeurs. Pour moi, l'évaluation, ça porte sur les valeurs, forcément, il y a cette question-là et si on se place du point de vue de nous où on parlait de la conscience, etc., il va falloir qu'on se pose des questions sur une nouvelle façon peut-être de voir, une autre façon de voir l'évaluation. Il y a peut-être des choses qui existent déjà qui sont très intéressantes en termes d'évaluation et qui seraient peut-être à mettre de l'avant plus par rapport à des valeurs, par rapport à un questionnement identitaire, un questionnement sur c'est quoi, qu'est-ce qui fait l'identité d'un médecin, comment un médecin donne du sens à sa mission, comment il donne du sens à son travail. Ça, c'est en lien avec les valeurs, c'est en lien avec l'identité et du coup, il faut peut-être se méfier un petit peu de l'évaluation disons un peu on va dire sommative mais c'est un mot très technique pour dire l'évaluation formelle, l'évaluation académique, l'évaluation, la note. On s'est un peu enfargés là-dedans je pense dans cette histoire de donner des notes, de chiffrer, on retrouve un peu tout l'univers du quantitativisme là-dedans, la volonté de quantifier les choses et en même temps il y a aussi cette question de les qualifier puisque une grosse partie de l'évaluation, du travail d'évaluation c'est de qualifier, de trouver des qualificatifs mais la question elle reste des valeurs oui, qu'est-ce qu'on fait des valeurs comment on évalue la conscience est-ce qu'on peut même évaluer la conscience est-ce que ça serait quelque chose de pertinent de faire ça et puis qu'est-ce que ça ferait à autrui de l'évaluer parce qu'il y a la relation dans si on reprend un peu notre histoire de relation qu'est-ce que ça ferait à un patient qu'est-ce que ça fait d'ailleurs en tant que patient quand on se sent juste évalué sans avoir de valeur c'est un peu horrible et qu'est-ce que ça fait à un médecin qui se sent évalué par les patients comme nous les professeurs qui sont toujours évalués par les étudiants oui je suis persuadé que c'est pas c'est réciproque dans les deux sens c'est-à-dire mais je me place vraiment toujours du point de vue que je connais le mieux c'est celui du patient en tant que patient se sentir comment dire un peu un objet d'évaluation c'est pas agréable ce qui est agréable c'est se sentir pris en considération par l'autre donc là cette évaluation-là elle est positive parce qu'elle inclut des valeurs parce qu'elle implique un certain humanisme et c'est la valeur pour moi à laquelle je m'intéresse beaucoup en médecine c'est-à-dire de dire comment font ces médecins humanistes quand ils évaluent comment ils s'y prennent comment ça se passe et c'est là qu'on voit qu'au-delà des connaissances on va dire fondamentales des connaissances essentielles à l'expertise en médecine il y a tout un autre domaine de connaissances qui est en train d'émerger puis qui est essentiel c'est la connaissance de soi c'est la connaissance de c'est la capacité de voir en l'autre de reconnaître soi en l'autre et là je parle je pense un peu à Paul Ricoeur soi-même comme un autre il y a comme une espèce de gymnastique intéressante à faire là-dedans de compréhension du monde de soi dans le monde et de soi pour soi et de la transposer à autrui de la déplacer à autrui d'avoir ce rapport à autrui comme à soi qui est quand même un rapport de soin c'est important que tout ça se passe dans la santé quand même et ce qu'on veut comme société c'est avoir le meilleur système de santé possible avoir une bonne prise en charge puis se sentir vraiment bien là-dedans alors c'est à ça que voilà c'est comme ça que je me dis que l'évaluation pourrait ma façon de répondre à ta question et d'avoir cette lecture de l'évaluation vraiment centrée sur l'importance des valeurs une très belle lecture merci beaucoup Yves excellente lecture tu disais tout à l'heure qu'on ne peut pas dissocier la relation du vécu et en même temps tu disais et tu essayais de placer l'évaluation dans une perspective historique pour arriver finalement à cette conclusion qu'il faut aller et qu'il faut regarder de l'avant et non pas toujours dans le passé je me demande si nous devons encore vivre en fait du passé je me rappelle plus qui disait que nous devrions vivre en fonction de demain présentement j'aimerais te demander quelle distinction fais-tu entre vécu et mémoire à l'échelle individuelle et collective la mémoire est transmissible et nous nous faisons un honneur de connaître la perspective historique certes dans quasiment toutes les disciplines pour une fois je ne critiquerai pas la perspective historique mais le vécu comment fonctionne le vécu dans un contexte de transmission de savoir ou du savoir-faire car le vécu n'intéresse pas beaucoup dans ce qui est devenu aujourd'hui la pédagogie par exemple le vécu des patients est très important il fait partie pour revenir à ton cas le vécu des patients est très important il fait partie de la transmission du savoir médical de nos jours les patients partenaires entrent avec le professeur médecin en amphithéâtre et racontent le storytelling racontent l'histoire de sa maladie aux étudiants mais est-ce que le vécu des médecins qui traitent les patients est-il aussi transmissible ou demeure-t-il de l'ordre très très intime personnel qu'est-ce que tu en penses merveilleuse question merci Mirella évidemment à travers le vécu moi j'entends 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 de mon point de vue l'expérience c'est-à-dire c'est un vécu qui est c'est une expérience qui a été vécue donc aujourd'hui l'expérience des patients est prise en compte de plus en plus l'université de Montréal en a fait même avec l'équipe du patient partenaire une disons elle s'est positionnée vraiment comme comme une une leader en matière de réflexion sur ce sujet là le fait que le patient est aussi un expert de vie c'est un expert dans la façon dans sa vie avec la maladie et du coup au titre si on lui reconnaît une certaine expertise de vivre avec la maladie de ce que ça implique c'est important cette dimension que le patient est impliqué dans sa maladie veut veut pas c'est important de reconnaître cette implication ça change totalement la donne en termes de relations le médecin ne peut plus faire l'économie de perception d'une certaine perception d'une certaine façon de percevoir le patient l'autre et donc si on reprend avec ce qu'on disait sur Ricoeur de se percevoir lui-même comme cet autre c'est toute la question de l'empathie d'être capable de se percevoir soi-même comme l'autre qu'on a en face de soi qui pourrait être soi et inversement et de se dire que le vécu du médecin à ce moment là devient un potentiel d'apprentissage intéressant qu'est-ce qu'il y a comme potentiel d'apprentissage de la part du médecin dans ce vécu dans ce vécu de la relation avec son patient et on fait les liens là avec tout le fil de notre conversation parce qu'on voit que cette expérience là elle est porteuse de sens et c'est un apprentissage qui est différent de l'apprentissage peut-être différent d'autres formes d'apprentissage c'est un apprentissage qui va peut-être questionner comment un médecin comment un médecin se forme comment un médecin se forme une identité de médecin comment il s'autorise à se sentir lui-même vraiment médecin quelle sorte de médecin il se sent être donc c'est des apprentissages qui sont en lien avec des questions identitaires qui sont en lien avec des questions de même j'oserais dire de professionnalité émergente pour faire référence à Anne Jorot comment parce que une professionnalité émergente c'est une identité professionnelle en construction comment un médecin se construit dans son identité professionnelle comment il se construit une identité professionnelle et on voit aujourd'hui qu'il y a une tendance à ce que cette construction se fasse avec l'autre elle ne se fait pas toute seule dans son coin et les médecins ne sont pas comme ça d'ailleurs ils sont ouverts je reprendrai comme une blague de Pierre Desproches qui disait l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne voilà justement pour faire écho à l'individualisation non pas comme retour sur jeu mais ouverture sur le tu effectivement et cette ouverture de crâne elle est très bonne alors moi aussi ce que tu m'as ce que tu m'as évoqué sur ce lien entre vécu et mémoire et puis entre tout ton questionnement sur est-ce qu'on vit encore est-ce qu'on avance encore du vécu est-ce que je vais si tu me permets Mirella vous lire un extrait de Marcel Proust que j'aime beaucoup d'un extrait de l'auteur Marcel Proust à propos de cette relation entre vécu et mémoire j'ai trouvé que cet extrait que je vais lire il est tout à fait en lien avec ton questionnement Mirella très bien on en reparlera après je vais me permettre de le lire ça va être un retour sur mon travail d'acteur d'il y a longtemps voilà alors et tout d'un coup le souvenir m'est apparu ce goût c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin accombrait parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul la vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté peut-être parce que en ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtisseries leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents peut-être parce que de ses souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire rien ne survivait tout s'était désagrégé les formes et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot s'était aboli ou ensommeillé avait perdu la force d'expansion qui lui eut permis de rejoindre la conscience mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres après la destruction des choses seule plus frêle mais plus vivace plus immatérielle plus persistante plus fidèle l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler à attendre à espérer sur la ruine de tout le reste à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir voilà merci alors merci beaucoup Yves pour cette lecture qui essaye de clore cette idée de distinction entre mémoire et vécu et lorsqu'on parle de distinction on inclut le lien qui existe entre les deux selon toi le savoir à l'avenir continuera-t-il à être bâti sur de la mémoire ou sur du vécu ? qu'est-ce que tu en penses ? ce que ce que m'évoque cet extrait de Proust et ta question c'est que et puis je ferai le lien avec l'idée de complexité c'est important de distinguer ce qui est confondu donc il est important de distinguer le vécu et la mémoire par exemple c'est ce que fait Proust de dire qu'il y a deux choses différentes et en même temps c'est important de les relier pour ne pas les séparer alors je pense que l'avenir c'est à la fois d'avoir cette distinction entre les deux choses entre deux choses et en même temps de garder cette idée de relier des choses qui seraient séparées de ne pas laisser séparer des choses parce que c'est important je crois qu'un des apports de la modernité du progrès c'est cette complexité cette idée que c'est important que nous sommes des êtres de lien et que nous sommes des êtres qui doivent maintenir ce lien c'est répondre aussi à une certaine forme d'exigence par rapport au savoir à une certaine forme et une ouverture et une ouverture d'esprit d'accord merci beaucoup Yves nous avons commencé ce dialogue à l'ombre de Kierkegaard qui disait au beau milieu du 19e siècle je suis sûr qu'une époque viendra où l'on assistera à la résurrection d'un moi qui s'exprimera de lui-même il ne s'agit pas de reformer le système la matrice il s'agit de reformer les existences de cultiver son propre jardin et le système changera de lui-même une réforme qui n'est pas consciente de la nécessité fondamentale de réformer chaque individu est une illusion n'est pas une réforme je crois que nous vivons enfin ces temps de quel part les Kierkegaard entre autres où l'on ne peut plus se cacher derrière des édifices mondiales globales collectifs mais qui sont devenus sans fondement on est arrivé de parler du collectif au niveau conceptuel mais tout en perdant son fondement l'individu on est arrivé de parler de la discipline au niveau abstrait tout en perdant les êtres humains qui la peuplent on est arrivé à tellement connaître que nous ne pouvons plus savoir il est enfin temps de veiller à la fondation du monde qui a toujours été et qui demeure l'individu l'être individuel en totale conscience de soi doit redevenir au centre de l'objectif et nous ne parlons pas ici à la lumière de je ne sais quelle science ésotérique ou occulte on est bien au-delà de toutes ces démarches il est enfin temps de nous tourner vers nous-mêmes pour nous écouter d'abord puis pour pouvoir parler aux autres et toi t'as senti tu as su et tu tentes faire savoir aux autres ce besoin je te souhaite bonne inspiration pour continuer à penser depuis ce registre de l'exception et oui ce sera un très beau jardin et une magnifique thèse de doctorat merci beaucoup Yves Dallaire merci Mirella merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup